hello bienvenue pour notre nouvelle aventure destination le maroc mais attention cette fois ci nous partons en famille composition de groupe 5 enfants de 7 ans à 20 ans et deux adultes première escale à marrakech au jardin de l'atlas juste à côté du golfe destination le centre de marrakech sur la place djelma et ensuite un petit tour en direction du souk et là c'est très agité beaucoup de monde dans les petites ruelles il faut se faufiler entre les scooters les vélos qui arrivent à pleine balle nous décidons de visiter le quartier des tanneurs pour découvrir comment les cuir sont traités avant de partir passer la soirée du réveillon dans le désert d'agafé nous arrivons dans un endroit magique nous avons droit au traditionnel petit tour de chameau nous serons accueillis pour dîner ici en plein milieu du désert l'endroit est assez époustouflant le repas traditionnel nous est servi nous profitons du coucher de soleil pour aller faire tous ensemble une balade en quad dans le désert l'accélérateur, les freins, les freins à pied on va les en et même temps et laissez la distance, on est obligé tout le monde est super enthousiaste même si j'avoue que je suis pas hyper rassurée d'emmener ma petite Victoria juste derrière moi mais je vais essayer de conduire sagement vous avez vu ce paysage allez c'est parti tout s'est bien passé nous rejoignons l'endroit magique et ce restaurant pour aller profiter d'un feu dans le désert en ce 31 décembre il est 23h nous avons juste le temps de rejoindre Marrakech pour aller sonner les douze coups de minuit et passer cette nouvelle année 2024 tous ensemble 1er janvier 2024 voici comment bien démarrer une année même si l'eau est très fraîche la petite troupe prend la direction du Wavy Park et pour certains ce sont les premiers essais Hector Elliot et ensuite pour les plus confirmés c'est l'occasion de s'adonner au parcours dans ce plan d'eau artificielle de Wakeboard c'est déjà l'heure de quitter Marrakech et nous prenons la direction de Sidi Kaouki ce petit village très brut et nature se situe à peu près 15 minutes au sud de Esawira nous allons séjourner à la maison des vagues à Sidi Kaouki mais juste avant d'aller se coucher dans ce beau lieu nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller voir l'océan une petite partie de jeu tout le monde au lit et le lendemain nous nous réveillons dans cet endroit ça va Vicky t'as bien dormi ? oui on est dans quelle chambre ? la Kaouki nous ne passerons qu'une seule journée à Sidi Kaouki et cela nous donne vraiment l'envie d'y revenir alors ici nous sommes dans le village de Sidi Kaouki et nous avons dormi à la maison des vagues la maison des vagues c'est une jolie auberge hôtel de 14 chambres juste à côté de la plage de Sidi Kaouki et il y a une piscine et voilà c'est vraiment très très beau et Christelle est super agréable c'est une énorme 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 déjà l'heure de reprendre la route direction Emswan on va pas aller à droite non on va pas aller à droite on va pas aller à droite il est bloqué, il est bloqué demi tour on va aller à gauche c'est très stylé comme ça voilà sur ce trajet nous faisons un petit stop pour découvrir le miel et acheter quelques pots pour les petits déj cette fois-ci nous sommes bien arrivés que j'avais hâte de faire découvrir cette magnifique baie aux enfants nous voici à Emswan dans la baie c'est toujours aussi magnifique bienvenue à Emswan donc c'est la destination finale de notre voyage et nous venons d'arriver nous allons séjourner ici à Limi Bay et voici la baie avec toute la petite famille nous faisons découvrir le village aux enfants il est toujours aussi brut c'est un vrai bonheur que de revenir ici la petite bande est morte de faim et j'en connais un qui aura fait une petite cuillère de thé à la menthe pendant tout le séjour c'est l'heure j'emmène ma pupille surfer dans la baie il faut descendre depuis l'hôtel il y a quelques cahiers mais quand on arrive en bas waouh c'est pas magnifique les premiers cours de surf sont lancés et après cela un petit moment au coucher de soleil sur le haut de l'hôtel avant de manger sur le port tout le monde relit pour se réveiller dans un endroit magique attention les yeux voici la vue de notre chambre et juste en dessous cela s'agit déjà tous les surfeurs sont à l'eau on part en balade ben nous on va faire les courses pendant qu'il y en a qui s'amusent c'était bien la bonne planche ça change tout c'était bien ? t'as changé de planche ce matin ou tout à l'heure ? encore ce matin ? t'as vu les super vagues que j'ai prises ? ouais là je t'ai vendu du rêve hein ? grave, ouais c'est bien et comme tout le monde l'a très fait après la session on va réserver un petit couscous au magic point là-bas il y a les ânes, tu les as vu là-bas ? et en attendant nous en profitons pour aller marcher et nous promener du côté de l'autre spot, la cathédrale et puis un passage à notre petite supérette pour faire les courses tiens, il y a ma qui attend des crêpes les petits gournands t'as mis un petit coeur ? c'est super, fais un petit coeur c'est un bon déjeuner et toi Hector tu manges des oeufs ? ouais ici à Himeswan nous adorons tout faire à pied nous allons chercher à manger et nous promener encore et encore donc ici c'est le spot de la cathédrale et aujourd'hui il y a quand même un petit peu de vagues pas beaucoup de monde à l'eau on va rejoindre les garçons qui nous attendent là-haut encore un petit coucher de soleil sur le toit de l'hôtel Imi Bay vue magique sur la baie c'est tellement magnifique que tous les soirs tout le monde vient voir le coucher de soleil au dessus de la baie ça va ? pas de vidéo ça va ouais il y a des belles couleurs là au menu de ce soir c'est Tagine et puis demain nous emmenons les enfants au marché de Tamanar pour le coup c'est un vrai village local et c'est très brut nous souhaitions vraiment que les enfants puissent voir les locaux ici dans leur mode de vie comme toujours il fait beau les vagues sont là et nous profitons du dernier jour un petit cours de surf parce que la vie au quotidien à Imswan c'était ça entre l'hôtel, le spot de surf et les courses voici notre itinéraire quotidien regardez-moi ces petits bouts comme ils sont déjà habitués à être dans ce lieu magique attention, seule difficulté ne pas rencontrer une planche de surf on descend les escaliers voici le spot de la baie et c'est parti ! direction Imi Bay c'est notre dernière soirée nous faisons un dernier petit tour dans le village et dans les commerces Victoria aura profité de ses jours pour rencontrer beaucoup d'animaux il y a beaucoup de chats et de chiens elle s'est fait un ami voici le chien qu'elle a baptisé toutou et dont elle me parle encore tous les jours nous avons un petit rituel avant chaque départ d'Imswan nous allons sur la digue observer les pêcheurs mais aussi les surfeurs juste au niveau du pic c'est parti ! 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 Cela fait maintenant 5 jours que le climat d'Imswan a radicalement changé mercredi dernier, les autorités ont donné un avis de 24 heures aux centaines d'habitants et de commerçants du bord de mer pour quitter les lieux une décision qui n'est pas une surprise tant l'économie informelle s'est construite au fur et à mesure des années sur des terrains que les gens savaient étant potentiellement récupérables par l'Etat mais c'est surtout la soudaineté de l'annonce qui a surpris et choqué les habitants un d'entre eux nous racontait que ses grands-parents étaient pêcheurs ici depuis les années 1910 et voir tout cet héritage familial qui avait été amélioré dans lequel il avait investi au fur et à mesure des années des revenus générés par l'attrait touristique de la ville voir tout cet héritage être détruit en quelques jours seulement par les bulldozers c'était inimaginable il y a ne serait-ce qu'une semaine les touristes de leur côté sont assez ébahis ils ne comprennent pas ce qu'il passe certains sont arrivés deux jours avant les destructions et ils ont pour la plupart renoncé à leur séjour se disant incapables de continuer à surfer dans la légèreté face à une telle destruction d'humanité ils étaient venus en recherche de simplicité en recherche de vacances pas cher ce qui faisait la marque d'Imswan et bien aujourd'hui ces destructions pourraient laisser place à de grands complexes hôteliers ce qui va à l'encontre nous explique beaucoup de surfeurs de l'esprit d'Imswan et de ce pourquoi ils étaient venus en premier lieu beaucoup ici nous expliquent que si cette ville est à ce point là transformée ils ne voient pas l'intérêt d'y revenir un jour n'importe quoi à ce point là vaccine c'estams ibm lui pub Sous-titrage ST' 501 ...